nous sommes en direct bonsoir bonsoir on attend quelqu'un mais pour le moment on est seul mais ça va venir oui j'attends quelqu'un alors encore que je sais que vous regardez en rediffusion parce qu'aujourd'hui à une personne bonjour bonsoir aujourd'hui en fait vous étiez en train de faire plein d'autres choses et je sais que vous m'avez écrit pour me dire vous alliez voir en rediffusion alors je vais allumer notre petit rituel la bougie de l'espoir pour les gens qui souffrent pour ceux auxquels on pense et pour la lumière au bout du chemin voilà allez je déclare la séance ouverte alors ce soir on fait on fait un yoga pour les sportifs donc vous avez vu j'ai une chaise et on va essayer de dénouer toutes ces tensions qu'on a quand on fait beaucoup de sport concours qu'on fait du vélo qu'on fait beaucoup de marche on a besoin parce que c'est pas tout d'être très musclé il ya quand même des muscles travaillent énormément donc on va essayer de dénouer les fessiers l'arrière des cuisses les tensions dans le dos voilà je vois qu'il ya des gens qui arrivent bonsoir tout le monde vous avez votre chaise dites moi envoyez moi un pouce un coeur quelque chose quand vous avez la chaise pour le yoga des sportifs tout le monde est là au de fabi madeleine anso plein de personnes 18 personnes déjà et on y va aller ok alors vous êtes assis sur la chaise vous n'êtes pas si les vautres et vous êtes assis au bord sentez bien que la musique va commencer d'ailleurs on oublie tout va en fait on est comme chez nous voyez je me rends plus compte que je vais à la salle que je viens du lit ou que j'ai débarrassé de la vaisselle je suis désolé plantez bien les os des fesses grandissez vous imaginez que vous êtes dans la posture de la montagne mais assis et n'oubliez pas que toutes les postures que nous allons faire ne doit pas être avachie vous avez une tenue qui part du centre à l'horizon la chaise ça y est et la tenue du centre elle part de la tenue du périnée donc vous voyez quand vous serrez le périnée vous savez comment on fait pour serrer le périnée non je sais vous savez mais souffler à fond sortez à la fin quand le ventre a creusé que le périnée s'est contracté on a eu l'impression qu'il est remonté vous devez garder une petite tenue vraiment une petite tenue grandissez vous bonsoir à tous ceux qui arrivent on est dans la posture de la montagne laissez bien les épaules on a la respiration dans le nez bonsoir vous avez passé un mot dimanche vous allez faire la même chose maintenant en vous redresseant un petit peu croisez les doigts ouvrez la poitrine sans écarter les coudes comme ça les épaules vont monter simplement pousser la tête contre les mains vous tenez tout le centre vous redressez regardez en haut vous sentez que ça étire sous les côtes la poitrine vous allez faire la même chose maintenant et entendant les bras vers le haut vous tendez les bras de la largeur des épaules mais vous baissez les épaules si vous êtes plus à l'aise n'hésitez pas à croiser tous les doigts appuyez les index vous tirez vers le haut en serrant les coudes sur la tête si vous avez mal aux épaules n'hésitez pas à avancer un tout petit peu les bras il faut que ça corresponde à votre courbure vertébrale c'est bien les côtés toujours centré sur la respiration sur les ajustements de la posture alors corinne dit le meilleur moment est avec toi et vous allez écarter les jambes alors toujours appuyé sur les ischions vous roulez vers l'avant vous allez pencher tout doucement vers l'avant vous amenez le nombril vers l'avant toujours la tenue du périnée et le ventre tenu et vous allez vous couler vers le bas laissez pendre les mains les épaules et si vous êtes à l'aise attrapez les coudes et laissez vous tomber vers le bas il y a une force qui pousse le ventre en arrière une tenue du périnée la santé bien l'étirement en bas des omoplates entre les omoplates peut-être un peu à l'entrejambe sur chaque expiration vous descendez un peu plus pensez à rester sainte respiration profonde dans la posture puis vous allez relâcher les bras dérouler tout doucement et dérouler les mains creusez le ventre empilez les vertèbres redressez les épaules et redressez la tête vous devez absolument empiler les fesses les épaules et la tête pour avoir une posture neutre c'est à dire pas de mouvement qui partent vers l'avant et tous les muscles à l'arrière sont contractés jusqu'au cou et pas de mouvement qui partent en arrière parce qu'évidemment vous avez tout ça qui est contracté et ça risque en plus de vous tirer sur le bas du dos alors vous allez vous redresser vous allez croiser la jambe droite par dessus et vous savez que je vous dis toujours de laisser dépasser la malléole le petit os à l'extérieur de la cheville on a un genou qui est plié et il ya une rotation donc pour le sauvegarder un petit peu on a un pied qui n'est pas passif qui est flex commencez par cambrer redressez vous inspirez et en soufflant vous allez essayer d'avancer le nombril vers l'avant attrapez la cheville si vous êtes à l'aise vous appuyez un tout petit peu sur le genou si ça fait mal ne faites pas ça essayez d'équilouer les hanches vous sentez l'étirement sur la fesse et n'oubliez pas si on étire un côté on maintient la contraction de l'autre côté donc le simple fait de contracter la taille de l'autre côté ça vous sécurise la posture vous inspirez vous grandissez et vous soufflez vous avancez un peu plus souvent bienvenue à tout le monde et la technique qui me dit que vous arrivez série de ces régimes c'est là qui a la régie je suis passé de stagiaire à l'autre c'est pas quoi statut incertain est-ce que vous sentez tout doucement la fesse qui se dénoue si vous êtes à l'aise quand une nombril n'avance plus vous allez avancer juste les épaules et la tête alors fait avec votre niveau voyez vous relâchez les épaules et la tête et vous pouvez lâcher les bras vous êtes mieux comme ça faites le fait ce que vous pouvez pour sentir l'étirement sans vous contracter avec une respiration qui reste fluide toujours avec l'impression de vous déplier de grandir jusqu'au sommet du crâne n'oubliez pas on a toujours une tenue dans le centre vous ramenez les mains et vous déroulez tout doucement soufflez déroulez empilez les vertèbres toujours en grandissant espacez les vertèbres en grandissant et vous vous redressez alors ce que vous voyez sur la chaise ça peut être quelque chose que vous pouvez faire quand vous travaillez aussi évidemment vous pensez que ces heures assis ce n'est pas sans conséquence allez vous faites l'autre côté vous laissez passer la malléole le pied flex commencez par vous grandir allez cambrer grandissez les deux côtés toujours avec une tenue dans le centre inspirez et vous soufflez vous avancez le nombril à essayer de bien équilibrer la taille toujours le soutien en bas au niveau du périnée ça aide à creuser le ventre on inspire on grandit et on souffle on essaie d'avancer le nombril donc vous vous dépliez à l'inspiration et vous soufflez vous allez un peu plus loin comme si c'était un lombric qui avançait tout doucement lombric et ne fayez pas impatient on passe le même temps de chaque côté allez faites moi 5 belles respirations et si vous avez envie de relâcher le haut c'est toujours la taille abdominale quand vous avez fini vous ramenez les mains sur l'inspiration et vous soufflez vous déroulez tout doucement grandissez les côtés espacez les vertèbres remettez les épaules à l'aplomb les fesses la tête au dessus des épaules la tête sur les épaules enfin allez relâchez est-ce que vous avez senti déjà que c'était différent des deux côtés comment vous sentez au niveau du dos ? vous ne savez pas encore ? alors maintenant on va faire se pencher en avant mais avec une rotation donc vous avez les jambes qui sont jointes vous avancez le nombril je me demande si ce serait pas intéressant de voir de profil et j'allais vous dire parce que j'allais demander Amila tu peux même laisser la chaise telle qu'elle et te tourner vous allez pencher donc à partir du bas du dos toujours la tenue en bas et vous allez pivoter donc pensez à grandir n'oubliez pas une chose ou apprenez-le quand vous faites une rotation les disques se vissent et dans les disques intervertebraux vous avez le noyau il faut absolument pas de vous faire de hernie donc pensez à grandir dans la rotation vous grandissez, vous pivotez commencez par mettre une main à l'extérieur du genou une main sur la fesse vous inspirez, vous grandissez soufflez, vous pivotez et n'oubliez pas que si vous étirez d'un côté il faut vraiment serrer la taille de l'autre garder aussi le soutien du périnée on va travailler sur l'ouverture ici des épaules vous voulez aller plus loin vous pouvez passer le coude par-dessus voilà l'épaule est basse vous résistez en poussant un tout petit peu le genou contre le coude ça va faire beaucoup plus d'étirements ici voilà les mains en amasté baissez les épaules grandissez le cou grandissez la taille vous regardez dans la direction du coude ou beaucoup plus loin vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez toujours soutenu du centre toujours grand sa respiration n'hésitez pas à aller compter dans votre tête j'inspire, je grandis je souffle, je pivote davantage et sur la dernière expiration vous revenez et vous vous redressez et je vais écouter Mila qui m'a dit de ne pas tourner la chaise même si elle est à droite ah oui ça va, ça va, là ça va c'est sur la bosse allez, vous penchez en avant vous allez voir que c'est pas du tout la même chose de deux côtés grandissez vous commencez par pivoter le soutien du centre quand on dit centre c'est le périnée et le ventre qui est tenu n'hésitez pas à contracter la taille de l'autre côté en rapprochant les côtes de bas des côtes du bassin si vous voulez aller plus loin mais n'en faites pas un concours de pretzel les mains en amasté, les épaules basses et vous pivotez envers loin du coude poussez légèrement le genou contre le coude vous faites une petite résistance pendant la rotation 5 respirations j'inspire, je grandis je souffle, je tourne merci docteur et où s'il vous plaît vous revenez ? qui m'a appelé docteur ? Corinne ? allez retrouvez-vous dans la posture de la montagne assise grandissez-vous bien c'était comment ? on va cambrer alors pour cambrer je suis obligé de tourner la chaise voilà vous allez vous appuyer contre le dossier mettez les mains en ailes à la tête et vous cambrer si vous avez besoin de mettre une petite couverture parce que ça fait mal n'hésitez pas voilà attention de ne pas écarter les coudes exagérément gardez-les dans votre champ de vision vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez vos cambrers répartissez la cambrure tout le long du dos gardez le centre engagé gardez le centre engagé encore deux respirations c'est très agréable, vous ne trouvez pas ? essayez de bien déplier le dos grandissez et espacez chaque vertèbre de la précédente et en soufflant vous allez ramener la tête et vous revenez j'ai l'impression que ça mange du chocolat avec grandissez-vous ça va chérie ? tu veux dire bonsoir prochain ? tu veux venir ? oui ma chérie viens Shana est en train de travailler ça va chérie ? tu dis bonsoir ? coucou maintenant tu me laisses bon amour maintenant on va faire la toujours avec la chaise mais debout là nous étions enfants maintenant nous sommes adolescents et je me mets de profil alors vous allez rester en parallèle commencez en montagne avec les pieds joints comme ça enfoncez les pieds dans le sol étalez-les ceux qui étaient là hier soir ont remarqué que chez les festeurs on a une particularité dans les orteils ils s'étalent énormément ça veut dire qu'on a une assise de palmipènes ramenez le coccyx vers la bord comment ? d'où cet amour pour Donald de Shana et de pizzo pizzo allez vous relâchez vous allez tendre une jambe maintenant toujours avec cette poussée de la montagne vous tendez une jambe pied flex si jamais vous avez mal au talon vous mettez le coussin dessus alors pour l'équilibre essayez de garder les pieds de la largeur des fesses mettez les deux hanches au même niveau la jambe est solide par terre gardez l'action du centre et vous allez pencher tout doucement voilà vous penchez tout doucement à partir du nombril sans abondir le dos alors vous avez de l'équilibre vous inspirez vous grandissez et vous soufflez vous allez là là les épaules bien ouvertes inspirez grandissez toujours la tenue dans le centre et vous soufflez vous allez là là je vous laisse faire concentrez-vous sur votre respiration comptez-les soufflez doucement c'est au moment où vous soufflez où le cerveau reçoit l'ordre de se détendre éventuellement vous pouvez essayer de resserrer un tout petit peu la gorge d'entendre le râle à l'inspiration à l'expiration ça vous détend davantage ça vous permet de vous concentrer sur la respiration toujours les deux faces au même niveau vous vous redressez relâchez revenez en montagne essayez de comparer les côtés il y a un côté étiré et pas l'autre est-ce que vous le sentez ou pas ? allez, de l'autre côté on part en montagne les jambes donne la largeur des fesses pour l'équilibre gardez les deux fesses au même niveau il faut baisser la fesse de la jambe qui est sur la chaise et contracter la taille de l'autre côté vous inspirez vous grandissez vous soufflez, vous penchez en avant à partir du nombril sans avantir le dos gardez les épaules en arrière les épaules basses on inspire, on se déplie et on souffle en avant on va sceller un tout petit peu la glotte on va sceller un tout petit peu la glotte vous contractez bien la cuisse pour que le genou ne soit pas passif vous remontez la rotule par la contraction du muscle de la cuisse vous inspirez, vous revenez vous soufflez, vous passez en montagne serrez vous regardez loin devant vous alors ce constat est-ce que vous sentez la même chose des deux côtés ? c'est l'air des allergies allez, on remet la chaise de l'autre côté alors vous avez étiré devant maintenant on va étirer sur le côté donc vous pouvez étirer sur le côté comme tout le monde n'a pas l'ouverture totale des hanches mettez-vous en retrait de la chaise comme ça voilà, comme ça vous allez viser le côté mais dans la diagonale avant vous dépliez la jambe voilà, essayez de garder le bassin face le bassin face, les deux fesses au même niveau donc vous baissez la fesse de la jambe avant vous contractez la taille de l'autre côté gardez le centre engagé, le périnée, le ventre allez, les orteils restent vers l'avant sur la jambe de terre vous allez grandir, inspirez et en soufflant vous allez pencher sur le côté en essayant de grandir les deux côtés de la taille ne vous appuyez pas sur le genou soit avant, soit après vous inspirez, vous grandissez et le bas du dos ne s'arrondit pas pas du tout essayez de garder votre courbure naturelle sur le bas du dos vous allez remettre une main sur les reins voilà, essayez de garder votre grand goût naturel mais avec tout le soutien du ventre on ne va pas combiner une flexion latérale avec un dos qui s'arrondit c'est une catastrophe vous gardez votre grand goût naturel vous grandissez, vous tenez tout le sol vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous descendez est-ce que ça tire à l'entrejambe ? jusqu'au genou ? est-ce que ça tire de l'autre côté ? si vous êtes à l'aise, pour poser la main sur la chaise vous allez essayer de ramener l'autre main à l'épaule et vous allez déplier le bras qui reste toujours un tout petit peu en avant voilà, pour le placement d'épaule sans toucher la tête vous grandissez du pied au sol jusqu'au bout des doigts et si vous êtes vraiment à l'aise, que vous n'ayez pas mal au dos toujours en tenant le centre, ou buvrez un tout petit peu d'aveugle et toujours en vous dépliant cherchez loin avec la jambe au sol, loin avec les doigts vous remontez le bras, vous inspirez, ramenez la main à la hanche et vous vous redressez c'était intense hein ? je vais te voir en parallèle grandissez-vous est-ce que vous sentez un côté qui a été étiré par l'autre ? ou rien ? allez, on fait de l'autre côté est-ce que tu me vois ? donc là un peu, ça dépend de ce que tu veux faire mais là, voilà là où tu es, t'es centré donc c'est bien ça va ? je suis en retrait de la chaise dans la diagonale, un petit peu en avant voilà, n'hésitez pas à avancer plus la jambe, j'ai une énorme ouverture de hanche vous avez le pied vers l'avant, ramenez bien les orteils vers vous, sécurisez la cuisse et les contractés les deux hanches au même niveau je baisse la fesse en serrant ici allez, je grandis, j'inspire, retrouvez la grande 2 sur le bas du dos, toute la courbure et vous allez un petit peu sur le côté c'est serré du côté opposé à l'étirement, c'est actif j'inspire, j'ai grandi et je souffle, je vais un peu plus loin si ça fait mal, n'allez pas loin, pensez juste à grandir si vous êtes à l'aise, vous progressez vous voyez, qu'est-ce qui vous fait le plus de bien entre vous, redresser ou aller un petit peu en avant, avec le haut du dos on n'est pas identique sur les deux côtés, loin de là il y a un côté qui a besoin de s'ouvrir, alors de se fermer et puis après, vous ramenez la main et vous dépliez le bras, voilà, par l'avant en baissant l'épaule, en décartant la tête j'inspire, je grandis et je souffle, je progresse repoussez le sol avec la jambe grandissez jusqu'au bout des oreilles, jusqu'au bout des doigts restez actif et ne lâchez pas le sol vous allez ramener le bras ramenez la main, redressez-vous tout doucement, grandissez, grandissez, grandissez grandissez, dans les oreilles et vous vous retrouvez dans la montagne comment vous vous sentez ? ça peut faire énormément de bien d'étirer les côtés parce que vous voyez, à ce niveau-là, dans le bas du dos, ça peut être très tendu donc étirer ça, ça peut d'un coup, vous vous sentez tellement léger ok on va faire une fente maintenant alors je vous montre normalement on fait la fente au sol, mais là vous allez avoir la fente avec le pied avant, sur la chaise vous pliez, vous gardez le pied à l'arrière au sol, vers l'avant les orteils vous avancez le bas du dos, vous gardez les deux fesses au même niveau et vous avez les pieds de la largeur du bassin, ce sera plus facile, comme ça on ne sera pas comme des égyptiens sur la même ligne plus d'équilibre, on n'a pas de rotation du bassin voilà penchez vous sentez-vous déjà l'étirement du mollet et vous allez pivoter une main sur le genou, une main sur la fesse les deux fesses au même niveau et comme tout à l'heure, si vous voulez aller plus loin vous croisez le coude vous poussez bien le genou contre le coude petite résistance les mains en namasté baisser les épaules et vous regardez vers le coude ou loin après le coude vous inspirez, vous grandissez du talon au sol jusqu'au sommet du crâne le centre est bien engagé et vous soufflez, vous essayez de pivoter davantage toujours avec la résistance du genou qui pousse contre le coude les deux fesses au même niveau vous avez un gros travail d'équilibre, vous sentez ? appuyez les pieds dans le sol et dans la chaise ça vous stabilise vous soufflez, vous revenez vous relâchez vous soufflez, vous revenez faites un petit constat à chaque fois en montagne c'est très important de travailler sur les rotations parce que c'est comme si on était en train de desserre un vêtement vous voyez, ça allonge les fibres et bien on allonge les muscles longs de la colonne et les bras et laissez-moi vous dire que parfois ils sont tendus allez, écoutez les pieds dans la chair des fesses je penche en avant les deux fesses au même niveau restez bien en parallèle au sol j'avance à partir du bas du dos appuyez le pied dans la chaise, le pied dans le sol vous pivotez cherchez la longueur du dos dès que vous attrapez le genou vous poussez contre la main si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas le coude, les épaules basses, les mains en namasté qui pressent vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez regardez loin par-dessus le coude allez, cinq respirations les deux fesses au même niveau on inspire, on déroule, on déplie, on souffle, on tourne on inspire, on déroule, on déplie, on souffle, on tourne sans lâcher le centre et vous allez ramener la main et vous allez ramener la main soufflez vos bras de lait relâchez de nouveau la montagne vous faites le constat j'ai l'impression d'être de plus en plus drogué j'ai l'impression d'être de plus en plus drogué je vais vous raconter une anecdote mais c'est pas mon droit je vous le dis, une fois, je donnais ce genre de cours dans un club et j'étais dans cet état et j'ai une cliente qui a écrit à la direction pour dire que je me droguais voilà donc j'ai été convoqué essayez de grandir maintenant allez étirer vos soins sur les côtés soit comme ça, soit comme ça c'est plus facile de s'étirer l'asile pointe relâchez alors, on a étiré une jambe et après l'autre étirons les deux, alors que oui j'en avais alors vous écartez les jambes de la largeur des épaules ou plus voilà, restez en parallèle évidemment on a la chaise voilà, vous allez pencher en avant en essayant d'écarter les os du bassin donc c'est le nombril qui avance gardez les mains sous les épaules gardez les fesses au-dessus des pieds compactez les cuisses baissez les épaules toujours le centre engagé donc le périnée levant freusez vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous essayez de descendre un peu plus au nom avec un beau visage étendu on est aussi concentré sur la posture, sur les corrections que détendu par le souffle on équilibre les deux c'est un travail de toujours c'est notre travail de yoga qu'on doit après emmener dans notre vie pour avoir une belle vie équilibrée pour revenir, vous pliez les jambes sans lâcher le centre, ramenez les mains en haut des cuisses et vous redressez les épaules et la tête et retrouvez-vous en montagne et après tout ce mouvement vers l'avant étirez-vous vers le haut alors redressez-vous regardez vers le haut, vers votre troisième oeil si vous avez moins d'équilibre écartez les pieds toujours le coccyx sur l'avant et vous relâchez alors les enfants je change de côté nous allons faire un beau triangle avec une chaise j'ai entendu la voix de Maïti dans ma tête vous allez tourner vous écartez largement vous tournez le pied vous refermez un peu l'autre talon grandissez-vous ça veut dire vous retrouvez votre courbe naturelle sur le bas du dos vous pouvez mettre la main pour sentir qu'il y a une courbure le soutien devant le périnée, le ventre et vous allez tout doucement aller sur le côté donc comme on étire ce côté-là on contracte de l'autre côté la main enfoncez bien les deux jambes dans le sol dépiliez le dos du coccyx jusqu'au sommet du crâne et le bras allez redressez-vous on se remonte les bretelles et puis après on va dépilier le bras sans coller sur la tête imaginez que c'est juste le plongement de la jambe, du buste sans coller vous inspirez, vous grandissez et si vous pouvez vous souffler, vous allez plus loin sentez bien tout cet étirement là, c'est très important si vous êtes très à l'aise, pivotez un tout petit peu vers le haut pas simplement le les bras et les épaules ça commence à partir de la taille la rotation est répartie tout le long du dos vous allez remonter le bras ramenez-le ramenez et vous vous redressez et vous passez de l'autre côté j'adore le triangle chacun ses préférences et j'adore le triangle ça me fait un bien fou je pense que tirer les côtés c'est essentiel allez, on tourne, on referme on grandit le cambrin naturel le soutien du périnée du ventre et tout doucement va se coudre n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaise pour avoir la main qui est bien appuyée essayez de redresser un petit peu on déplie vous grandissez du pied à l'arrière appuyez bien le talon et l'extérieur du pied jusqu'au bout des doigts et si vous voulez vous pivotez un tout petit peu ou pas, parce qu'il y a un côté qui n'est pas à pivoter à ouvrir cherchez surtout à allonger allonger la taille on ramène pliez un peu le genou ramenez la main, redressez-vous on va fermer et enfin notre petit constat en montagne de plus en plus drogués son armé son armé papa alors je vais maintenir ce défi là moi en restant sur cette surface qui est quand même un peu meuble je vais faire l'arbre donc enfoncez les jambes dans le sol vous allez ramener un pied le tourner vers l'extérieur soit au sol soit un peu plus haut je pense qu'il y en a tant pis des conseils en mettant les jambes nues pour le yoga ou en tout cas pas du lycra si vous voulez vous monter plus haut la cuisse est contractée gardez le coccyx vers l'avant étalez bien les orteils vous vous enracinez la force dans le centre et vous grandissez essayez d'avoir les deux hanches au même niveau serrez bien la taille du côté de la jambe de terre est-ce que vous arrivez à lâcher ? alors la chaise doit être légèrement en avant voilà parce que sinon si le bras part en arrière vous partez en arrière on essaie de monter vous avez la chaise pour l'équilibre si vous voulez la force dans la jambe de terre l'appui sur les orteils bien étalés le coccyx vers l'avant grandissez les côtés serrez les coudes sur la tête tirez loin sur les index on va crever les nuages on va crever les nuages parce que vous sentez avec la bascule du bassin tous les tirements à l'avant du bassin vous ramenez vous relâchez secouez un petit peu les genoux surtout les genoux de terre faites un petit constat et l'autre côté et l'autre côté donc je vous rappelle la chaise est un petit peu en avant il y a un vent terrible en Ile-de-France il y a tout qui s'envole sur les balcons et bien mon arbre à moi ne bougera pas allez on monte sur le plus haut si on veut peu importe la hauteur on va basculer le bassin la force dans le centre forte la cuisse les deux hanches au même niveau je contracte de ce côté là alors évidemment vous avez une jambe qui a plus d'équilibre que l'autre la jambe motrice a plus d'équilibre vous arrivez ? vous essayez ? ça marche ? sinon vous ne vous rappelez on croise appuyez les index tout doucement misez un petit peu en avant pour ne pas partir en arrière serrez les coudes puis après vous arrivez à vous redresser le coccyx vers l'avant la force dans le centre elle a le regard fixe mais pas tendu comme le roseau ça bouge mais ça ne le casse pas comme le roseau comme le roseau ça bouge mais ça ne le casse pas allez vous relâchez secouez les jambes et retrouvez-vous en montagne comme vous voulez hein ? comme ça ou comme ça ? c'est plus facile maintenant sur les pieds vous tournez vous refermez vous allez plier si vous sentez que le genou dépasse le milieu du pied vous avancez le pied vous devez être capable en fait de soulever les orteils vous voyez comme ça ? voilà vous gardez la bascule du bassin vous gardez tout l'extérieur du pied enfoncé dans le sol vous allez vous accouder grandissez le dos la paume vers le plafond et vous vous dépliez les paumes sont en miroir vous voyez ? vous grandissez du talon à l'arrière jusqu'à la hanche jusqu'à l'épaule jusqu'au bout des doigts grandissez bien tout le côté vous dépliez tout le côté et si vous voulez vous pilotez gardez tout le centre engagé la force dans les jambes enfoncez les dents de sol vous allez tout ramener ramenez les mains et de l'autre côté on va dire que c'est ma chaise ok allez plier j'avance je soulève voilà c'est bien je reflame de l'autre côté je m'accoude grandis le dos les paumes en miroir vous vous inspirez vous grandissez vous soufflez vous vous étirez vous pivotez si ça fait mal en pivotant ne pivotez pas la force dans les jambes une belle respiration une belle respiration calme vous ramenez les mains vous passez en parallèle vous vous refermez tout doucement il y en a qui referment comme ça et nous tout doucement allez vous lâchez les jambes on va faire la chaise est-ce qu'on s'aide pour faire oui on va faire la chaise bonne idée la posture s'appelle la chaise on va s'aider de la chaise c'est un peu le miroir dans le miroir allez vous allez vous asseoir écartez les os des fesses amenez le nombril vers l'avant vous êtes autant penché qu'assi donc à moitié assis à moitié penché voilà redressez bien la poitrine la force dans le centre appuyez bien les talons et maintenant vous allez juste poser les doigts mais posez hein comme si c'était brûlant juste pour l'équilibre si vous êtes à l'aise allons-je les bras et vous les remontez beaucoup de force dans le centre pas de dos relâchez ah c'était intense hein et on va relâchez la lave enroulez-vous pliez les jambes posez les coudes les avant-bras si vous êtes à l'aise vous pouvez tendre un peu plus les jambes toujours la force dans le centre n'hésitez pas à plier les genoux n'hésitez pas à plier les genoux toujours les jambes solides serrez les cuisses remontez les rotules pliez les jambes ramenez les mains redressez les épaules ramenez les mains en haut des cuisses vous redressez les épaules vous redressez la tête si ça tourne vous asseyez sur la chaise n'hésitez pas c'est pas le moment de se faire mal c'est juste une baisse de tension et vous vous refaites la montagne on a fait une sacrée séance je vais faire l'oiseau vous entendez les arbres les oiseaux on va faire l'oiseau c'est ma transition alors on va croiser jambes droites par-dessous ou jambes gauches moi je commence de ce côté-là du côté de la chaise voilà on va faire l'angle est-ce que vous arrivez à croiser derrière ou pas voilà puis après vous allez essayer alors c'est peut-être plus évident de mettre la chaise devant mais moi c'est pour que vous me voyez après vous allez essayer de croiser les bras très belle séance très belle séance tout en majuscule vous même alors c'est grâce à vous donc on est assis comme dans la chaise les épaules basses les hanches face les épaules face le centre engagé on a l'impression c'est d'appuyer une jambe sur l'autre et d'appuyer un bras sur l'autre comme si on voulait ouvrir les jambes et les bras sentez comme vous pouvez vous dresser allez, envolez-vous majestueux simple et on fait l'autre côté on croise on va se croiser derrière ça passe mieux de ce côté-là vous savez pourquoi ça passe mieux ? c'est ma jambe gauche elle est moins musclée donc elle se croise plus facilement et l'autre bras par-dessus soit comme ça soit si vous arrivez à attraper le pouce essayez d'ouvrir les coudes vous voyez ça baisse les épaules ça étire l'arrière des épaules essayez d'ouvrir les jambes aussi concentrez-vous sur la respiration et on contracte toujours à la racine au périnée envolez-vous parce qu'il est bien le bassin à l'avant laissez les épaules ouvrir la poitrine on a presque fini il nous reste à faire les guerriers alors pour les guerriers encore sur le côté vous élargissez en parallèle vous pivotez vous refermez tournez vers la jambe vous pliez pensez que cette jambe-là est très solide donc ne pliez pas le genou fort poussez sur le talon remontez la rotule en contractant la cuisse appuyez l'extérieur du pied maintenant remontez les bras de tête redressez toujours en tenant le centre pour ne pas se faire mal au dos grandissez les deux côtés de la taille c'est dur de grandir les deux côtés il y a toujours un qui est plus tassé celui du côté de la jambe avant et vous vous dépliez deux jambes solides le coccyx vers l'avant le centre engagé la taille de la main vous gardez deux côtés si vous êtes à l'aise vous tirez moins vers le haut et vous allez un peu vers l'arrière sinon vous restez face dépliez le dos dépliez les côtés gardez la force dans le centre vous relâchez vous soufflez et vous changez de côté ça c'est vraiment si vous parlez d'équipe pliez on a refermé celle-là on appuie l'extérieur on remonte la rotule on contracte la cuisse ici c'est vers l'avant le genou au milieu du pied basculez bien basse les hanches passent vous allez sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe les deux fesses au même niveau on baisse la fesse de la jambe avant on contracte la taille du côté de la jambe arrière c'est technique et redressez-vous le rendis les appuis solides le centre engagé si vous êtes à l'aise vous allez un petit peu vers l'arrière cherchez surtout à grandir regardez vers le haut ou devant on inspire, on grandit on souffle, on corombre si on veut et vous soufflez vous ramenez les mains en place que j'ai chaud on va passer en parallèle refermez doucement est-ce que le coeur bat vite ? quel effort quand même notre dernière posture on fait le guerrier pas celui qu'on vient de faire qui était le guerrier numéro 1 mais le 2 tournez reculez pliez est-ce que vous arrivez vraiment sur les orteils est-ce que la jambe est bien tendue ? maintenant vous allez déplier le bras arrière tirez loin baissez l'épaule dépliez le bras grandissez sur les côtés grandissez la taille ramenez bien les fesses en avant plus vous étendez plus vous étendez avec les jambes plus vous montez le buste plus vous étendez les bras vous regardez loin dans la direction des doigts les doigts du centre fin tendre les yeux restez vraiment doux au niveau du regard soufflez vous relâchez parallèle je tourne je recule je plie le genou au dessus du pied sur les pieds à l'arrière puis les pieds à l'arrière force sur les jambes le centre engagé tirez grandissez basculez le bassin puis les ramenez refermez et c'est fini on va s'asseoir super court un grand merci allez asseyez vous si vous voulez vous couvrez un petit peu j'ai de la nouveauté ce soir couverture zébrée couvrez-vous un petit peu voilà si vous voulez vous allonger vous pouvez aussi vous savez quoi je vais me mettre contre le dossier couvrez bien les pieds concentrez-vous sur la respiration mettez la main sur le ventre juste pour penser à complètement détendre le ventre on oublie la tempête et le reste merci on baisse un petit peu peut-être la musique allez comme le ventre c'est vraiment tout le centre des émotions détendez tout ça l'impression vraiment de dénouer un écheveau plein de nœuds vous continuez mais avec une main sur la gorge une main sur le ventre voilà sentez non seulement que vous détendez tout le ventre jusqu'au diaphragme sur les côtés dans le dos et vous relâchez complètement la gorge desserrez la gorge vous avez vu comme le simple fait de mettre la main dessus ça fait prendre conscience de tout ce qu'on emmagasine dans ces endroits là c'est à ça que ça sert les petites caresses vous allez garder la main sur la gorge et l'autre vous allez la mettre sur le front un petit peu sur les yeux aussi relâchez complètement tout le front, tous les yeux en fait vous relâchez tout votre mental laissez aller pour rester allez c'est parti, allez peur J'ai donné ça Vous allez vous relâcher, mettez les mains sur les cuisses, vous allez juste appuyer le pouce et l'index. Imaginez toute cette énergie qui tourne à l'intérieur de cette boucle, à l'intérieur de vos paumes de main. Imaginez l'énergie qui vient de la respiration qui va dans toutes les cellules de votre corps. Allez vous soufflez, vous lâchez la tête, on va lâcher les mains. Ouvrez les yeux doucement, retrassez la tête. Allez asseyez-vous, un petit peu en avant, grandissez-vous. Vous pouvez amener les mains l'une contre l'autre, sentez la chaleur avant qu'elle touche, qu'elle se touche. Sur le front, une grande inspiration, pour penser avec amour, vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration, pour parler avec amour et vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration, pour sentir avec amour et vous soufflez. Bonne soirée. Namasté tout le monde. Bonsoir, ça vous a beaucoup plu, je vois, des messages. Merci. Je vous réponds tout de suite. A demain. Bonne soirée. Merci. Je vous réponds tout de suite. Sous-titrage FR ?